Bonjour, je m'appelle Florine, j'ai 21 ans, je suis photographe professionnelle à Lyon. Alors, j'ai juste eu un parcours classique avec un bac général littéraire et après j'ai fait une fac art du spectacle, une licence universitaire, options photographie. Donc pour le matériel, juste un Nikon D5500 et quelques objectifs et un petit peu de matériel studio. Alors, j'évolue dans un univers au ton plutôt froid, qui a quelques inspirations assez underground, un peu gothique, rock, alternatif. Alors, premièrement, plutôt des modèles dits alternatifs, donc percés, tatoués. Puis après, en fait, je vais me rapprocher de tout ce qui est un peu atypique qui sort des codes de représentation de la beauté classique, en fait. Alors, pour le moment, je suis au début de mon lancement, j'ai pu travailler un peu avec le Sonic ou quelques tatoueurs sur la région. Sinon, j'ai une maquilleuse. J'ai été aussi prise en stage avec Maude Roudier à Oumon-Lyon, à mon plaisir, pour ma dernière année d'études. Alors, plutôt la musique au final et un petit peu les mythes et les légendes. Alors, ce n'était pas ce qui est le plus évident dans ce que je propose actuellement, mais au final, j'aimerais montrer un peu plus de diversité et être plus inclusive dans mon travail. Travailler toujours plus avec des personnes qui m'inspirent pour pouvoir évoluer ensemble. Principalement sur Instagram, du coup, à Flo VL Photo. En ce moment, j'écoute beaucoup Muddy Monk. En film, ça va être vraiment Alabama Monroe et en livre, des choses un peu plus spirituelles, comme Les cinq blessures de l'âme ou Au-delà de l'impossible de Didier Van Kovlert. Alors, peut-être reprendre un projet de fin d'études qui a été mis à mal par la pandémie, qui abordait, en fait, l'archétype de la sorcière du point de vue féministe. Bah oui, c'est vrai que ça m'a beaucoup coupé dans mon élan et un peu dans ma créativité, mais c'est que partie remise. Aimez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501